C'est-à-dire de l'enseignement supérieur et universitaire, conférence provinciale des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire du Sud-Kivu, mémorandum de la conférence provinciale des chefs d'établissement du Sud-Kivu, exigeant la libération du directeur général de l'ISB-Boukabou et de son épouse qu'il n'a pas dépouillé le samedi 27 avril 2024 à Moutaroulé. A l'attention de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la Provence du Sud-Kivu à Moukabou, avec copie pour information, son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, son Excellence, Monsieur le Ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, tous à Kinshasa, l'Honorable Président de l'Assemblée Provinciale du Sud-Kivu, Monsieur le Maire de la Ville de Bougabou, Monsieur le Directeur provincial de l'ANR, tous à Bougabou. Le présent mémorandum, établi par toute la communauté universitaire de la Provence du Sud-Kivu, tient lieu d'un appel de pied pour solliciter l'implication totale et son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la Provence du Sud-Kivu, et par les gauchers, les opinions nationales et internationales, pour la libération sans délai d'une directrice générale de l'ASB Bougabou, du Professeur Espoir Madiagira Boulamalire, et son épouse Sylvie. Il vous souviendra, Excellence, Monsieur le Gouverneur ici représenté, que l'enlèvement de ces deux personnalités a eu lieu le samedi 27 avril, vers 17h à Moutarounier, sur la route nationale numéro 5, dans la plaine de la Roussisi, et que depuis ces temps, les victimes sont portées disparues. Cet acte odieux embute réellement la communauté universitaire d'un de ses acteurs clés et risque de paralyser durablement les institutions supérieures universitaires qui se voient menacées par ce kidnapping du DG de l'ASB Bougabou et de son épouse. Ainsi, lorsque les enseignants de cette trame sont kidnappés sans aucune forme de procès, que cela prouve à suffisance que la situation sécuritaire est extrêmement grave. Des actes exceptionnels du salut public méritent d'être entrepris pour sauver la province de la dégénérescence. Pour la communauté universitaire du Sud Kivu et pour l'opinion de la République démocratique du Congo, il s'agit donc d'une goutte d'eau qui fait dévorder le vase et qui exige des solutions iguanes pour leur libération et pour la sécurisation de la province en général, celle du tronçon Bougabou, ville en particulier. Ainsi, toute la communauté universitaire du Sud qui vous sollicite instantanément votre implication totale dans le processus de libération immédiate du DG de l'ASB Bougabou et de son épouse. Et dans un bref délai, elle réclame l'orientation de la politique sécuritaire provinciale vers l'éradication de toutes les poches d'insécurité pour la construction de la paix sur la base d'une éthique politique de justice et de vérité. Ainsi fait Aboukabou le 30 avril 2024 pour la conférence provinciale de chef d'établissement de l'enseignement supérieur JIT-KIVU professeur Kain Domsou-Sangabou président électeur de l'IOB. Nous vous remercions chers membres des corps académiques chers étudiants pour votre mémorandum. Comme vous l'avez remarqué son excellence monsieur le renouvel est un péché et c'est la raison d'être pour moi de recevoir ce mémorandum. Je vous promets que ce mémorandum sera je vais le remettre à qui le droit. Je vous remercie. je vous remercie. Je 6 ans. Sous-titrage ST' 501